All right! What's up tout le monde? J'espère que vous allez bien, que vous passez une belle journée ensoleillée aujourd'hui, en ce 29 février 2024. Podcast Devenir un Superdad. Je suis, avec une légende, la méthode élite, un vrai, vrai Superdad. Aguirre, je suis Marco Vanelli. Je suis super content. Merci Marco pour venir d'être là avec nous. C'est super apprécié. J'ai cru bon, encore une fois, d'amener un Superdad qui a passé à travers le cheminement des Superdades, celui qu'on prône la méthode élite. Et puis Marco a eu un parcours vraiment inspirant. Je pense réellement qu'à travers, justement, son témoignage aujourd'hui, va pouvoir inspirer beaucoup de pères qui sont actuellement dans la situation que Marco était dans le passé. de faire leur réalisation, de prendre leurs petites deux minutes et de dire « Hey, je suis capable aussi, moi aussi ». Parce qu'on en parlait juste avant de commencer avec moi et Marco. Puis c'est vraiment possible d'y arriver, pas n'importe comment, comme on parlait tantôt. Puis on va justement en parler un petit peu dans le témoignage de Marco. Mais j'aimerais qu'on se lance tout de suite, Marco. Premièrement, introduis-toi. Qui es-tu? T'as quel âge? Tu viens de quel coin? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Et qu'est-ce qui t'a amené, en fait, à accrocher au Superdad? Ben, moi, c'est Marco Vanelli. Je suis rendu, maintenant, 38 ans, bientôt 39. Père de deux enfants de 4 et 8 ans. Fait que, c'est ça. En fait, moi, ce qui m'a, ben, pour parler un peu de mon cheminement, ben, je me cherchais, je pense, beaucoup avant de rentrer dans le Superdad. Ça m'a pris longtemps avant de me lancer, en fait. Puis, tu sais, j'ai déjà eu une prise de conscience au début de la vingtaine où j'ai réussi à perdre 50 livres en 6 mois. Mais j'étais pas nécessairement conscient de ce que je faisais, ou en tout cas, j'étais pas nécessairement conscient de, justement, ce que j'avais à faire pour... Tu sais, fait que je me privais. Je faisais attention à ce que je mangeais, mais, tu sais, j'avais aucune flexibilité. Fait que j'avais tout coupé. Je faisais de l'exercice. Ça a fonctionné pendant le temps que j'ai... que j'ai fait ça. Mais le moment où j'ai recommencé à aller au resto, commencé à faire moins attention, j'avais aucune idée de, 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 tu sais, de quoi faire, finalement, pour continuer soit à maintenir un poids ou à continuer de perdre du poids, si c'était ça que je voulais. Tu sais, j'avais atteint un certain niveau. Mais, tu sais, fait que là, je suis retombé dans mes mauvais patterns. Puis, au fil du temps, tu sais, depuis une quinzaine d'années, même plus maintenant, bien, en fait, je suis retombé dans mes, dans mes mauvais, mes mauvais patterns. Puis, tu sais, j'avais, j'avais non seulement repris mes 50 livres que j'avais perdus, mais j'en avais repris 100. Fait que là, j'étais rendu à un point où j'étais un peu prêt à, un peu prêt à tout, là, pour, pour, pour revenir sur un, sur, sur le droit chemin. Combien tu pesais au début déjà, par contre? Comment? Combien tu pesais quand, au début, là, quand, comment t'es arrivé dans les superdames, avant de commencer, justement? 3, 320 livres. 320 livres. Passé à 4 du 320 livres. Fait que t'avais repris, c'est ça, le 100 livres que tu nous parlais. Là, qu'est-ce qui t'a interpellé? Où est-ce que tu nous as vus? Comment ça s'est passé au début, justement, quand tu nous as vus? Moi, j'ai vus sur des publicités Facebook, puis au début, tu sais, je trouvais à la limite que, tu sais, je me demandais, tu sais, c'est quoi, qu'est-ce qui monte, tu sais, parce que ce qu'on voit dans les pubs, tu sais, on sait pas nécessairement, tu sais, on sait pas nécessairement c'est quoi, tu sais, fait que déjà, même avant de rentrer, je me dis, ah, c'est quoi, ils vont me donner une petite pilule magique, puis je vais, tu sais, je vais m'égrer. À la limite, tu sais, je savais pas c'était quoi, mais tu sais, j'étais tellement prêt à tout que, tu sais, je suis embarqué comme les yeux fermés, puis comme je te disais tantôt, je suis vraiment content d'être tombé sur votre programme, parce qu'au final, tu sais, ce que vous montrez, c'est juste la base, c'est de comprendre le concept de, ben, il faut que tu saches ce que tu dépenses comme énergie, puis ce que tu manges comme énergie, puis c'est ça qui va déterminer, tu perds-tu, tu prends du poids, peu importe. Fait que, tu sais, juste ça, ben, moi, j'étais pas nécessairement conscient de ça. Fait que juste de prendre conscience de ça, ben, tu sais, là, je veux dire, juste avec ça, je suis comme, tu sais, je suis pas, je suis pas, je suis vraiment rendu ailleurs, puis tu sais, avec tout le reste aussi, mais tu sais, c'est, fait que... Mais avant de passer à ton cheminement, j'aimerais ça comprendre, parce que là, tu t'as dit tantôt, j'étais prêt à tout pour changer. Pourquoi tu voulais changer? C'était quoi les douleurs, entre guillemets, que t'avais dans ton quotidien, que t'étais quand même à bout de la vie, dans cette situation? Qu'est-ce qui te faisait chier? Ben, d'être à bout de souffle à tout bout de champ, d'avoir de la misère à me pencher pour attacher mes souliers, courir après mes enfants, j'étais pas capable de les suivre. Tu sais, c'est, contrairement à la première fois où, justement, où j'avais eu une prise de conscience, c'était vraiment subi, à un moment donné, c'est juste, j'avais senti mon pouls dans, comme ma carottise, je me disais, tabarouette, il faut vraiment que je fasse de quoi? Là, ça n'a plus de bon sens. Ça avait été ça, mon premier déclic, tu sais, au début vingtaine, quand j'avais eu ma première perte de poids. Puis là, avec le temps, c'est comme pas un élément, mais c'est vraiment plusieurs éléments. Ma blonde, qui était tannée de me voir sur le sofa, à juste écouter la télé, puis à rien faire de mes soirées, tu sais, c'est comme une série de petits déclics, en fait, contrairement à la première fois. Là, c'est une série de petits déclics qui ont fait en sorte qu'il y a là, il faut que je fasse de quoi, puis ça a donné que c'était avec vous, puis honnêtement, je suis bien content d'avoir fait le mot, parce que je suis, on va dire que je suis un nouvel homme. Définitivement, définitivement, puis tu sais, c'est ça, là, en fait, tu nous as raconté 320 livres fatigués à bout, justement, de ta situation, puis il y en a tellement des pères qui sont dans cette situation-là, qui sont écœurés d'eux-mêmes, ils ne sont pas fiers d'eux-autres, puis ils savent que quelque chose doit changer, mais de trouver une solution, puis une solution qui est adaptée aussi à la réalité d'un père, c'est ça qui est tough. Souvent, tu sais, on les mettaient de conventionnelles, puis restrictives, comme tu as pu l'essayer dans le passé, ça marche, mais c'est parce qu'à un moment donné, c'est pas adapté à la réalité d'aujourd'hui, ou la réalité encore moins d'un père de famille avec des deux enfants, jeunes enfants, par contre ça, tu sais, ça prend une certaine flexibilité quand même, une certaine compréhension, certains principes qui te permettent d'être en contrôle, enfin, de ton poids, au lieu de juste pas savoir pourquoi, par où commencer, quoi faire, comment aborder le poids par la suite. Fait que là, tu nous as rencontrés, tu as décidé de faire le saut dans le programme, tu nous as fait confiance, tu t'es fait confiance aussi, parce que ça, c'est important. Maintenant, tu sais, raconte-nous un peu comment s'est déroulé ton cheminement, bien, en fait, combien de poids t'as perdu, où est-ce que t'es rendu en ce moment, qu'est-ce qui a changé dans ta vie, en fait? Bien, c'est sûr que pour l'instant, tu sais, il y a plusieurs sphères sur lesquelles on travaille, tu sais, c'est sûr que là, pour le moment, tu sais, ça fait un peu plus d'un an que je suis dans le programme, je me suis surtout concentré, on va dire, sur l'aspect physique, perte de poids, tout ça. J'ai perdu 90 livres, dans le fond, en un peu plus d'un an, fait que je suis rendu à peu près 230, là, dans ce coin-là, là. Fait que j'ai été, bien, j'allais dire, j'ai été quand même chanceux, bien, chanceux. C'est toi-même, à un moment donné, qui m'avais dit, c'est pas que t'es chanceux, c'est, tu sais, des fois, on te dit, tu vas rencontrer des plateaux, des trucs comme ça, puis finalement, tu sais, moi, j'en ai pas vraiment rencontré jusqu'à récemment, en fait, puis à un moment donné, c'est toi qui m'avais dit, bien, tu sais, tu rencontres pas de plateaux parce que tu fais ce que t'as à faire pour que ça continue de descendre, puis tant que tu fais ce que t'as à faire pour que ça continue de descendre, bien, ça va fonctionner, puis c'est effectivement ça qui est arrivé, jusqu'à temps où j'ai eu peut-être un petit relâchement, puis, bien, j'ai arrêté de compléter mon journal alimentaire, tu sais, je savais un peu ce que je mangeais, je contrôlais, mais peut-être que j'avais des petits excès que je maîtrisais pas encore tout à fait assez, fait que là, après ça, je me suis repris en main, là, depuis, tu sais, depuis deux mois, puis là, ça recommençait à baisser, fait que, tu sais, je suis pas rendu nécessairement encore au, tu sais, au niveau où est-ce que je veux être, tu sais, je pense que j'ai encore du travail à faire, puis, tu sais, c'est ça, c'est pas juste l'aspect physique, c'est aussi l'aspect, tu sais, j'essaie de m'améliorer, tu sais, j'ai encore beaucoup de choses à améliorer, là, ma patience avec les enfants, entre autres, là, c'est quelque chose avec laquelle j'ai quand même beaucoup de difficultés, fait que, tu sais, là, après un an que j'ai travaillé beaucoup sur mon physique, là, tu sais, je vais continuer de travailler, peut-être, ça, je vais continuer de travailler sur mon physique, mais aussi sur d'autres éléments, là, que j'ai amélioré ma vie de couple, etc. Puis, qu'est-ce que tu penses qui est différent, justement, puis, tu sais, dans notre approche, justement, tu sais, on parlait, justement, de notre approche qui est un peu différente, que tu as apprécié, justement, à travers ton cheminement avec nous autres chez les Superlades, qui te mettent beaucoup plus en confiance, maintenant. Bien, en fait, tu sais, comme je disais, tu sais, j'avais vu des pubs sur Facebook, mais, tu sais, je savais pas, tu sais, on savait pas, je savais pas, justement, c'était quoi le programme, puis tout ça, puis, tu sais, j'ai été vraiment, justement, tu sais, après coup, là, tu sais, après un an, puis même avant ça, là, tu sais, je suis content d'être tombé dans un programme où, finalement, c'est pas un régime qu'on essaie de te vendre ou des produits ou des ci ou des ça, c'est, on te réapprend carrément à avoir des saines habitudes de vie, là. Fait que, tu sais, dans le fond, ce qu'on dit, justement, souvent avec les régimes ou des trucs comme ça qu'on va suivre, puis c'est pas que c'est pas bon, c'est juste que ça va marcher le temps que tu vas le faire, puis après ça, ça fonctionne plus, alors que là, c'est vraiment, on te montre comment, tu sais, comment tu devrais prendre soin de toi, au final, là. Fait que, moi, c'est ça que j'aime, dans le fond, du programme, puis c'est pour ça que je dis que je suis bien tombé, parce que j'étais prêt à un peu n'importe quoi, on va dire, tu sais, que j'étais rendu à 320 livres, tu sais, je suis quand même pas petit, je suis quand même 6 pieds et 2, là, tu sais, juste pour mettre en contexte, mais quand, tu sais, j'étais quand même, tu sais, j'avais un bon ventre, puis tout ça, fait que, mais c'est ça, c'est plus d'être, tu sais, d'être tombé sur, tu sais, d'être éduqué un peu sur quoi, parce que, moi, personnellement, tu sais, ça peut paraître bien simple pour certaines personnes de dire, bien, pour perdre du poids, il faut que tu sois en déficit énergétique, mais quand tu l'as pas appris, puis tu le sais pas, bien, tu le sais pas, fait que tu manges, tu manges, tu sais pas ce que tu manges est plus calorique qu'un autre bouffe, tu sais, tu peux t'en douter, mais tu sais, si tu y portes pas attention, veux, veux pas, tu sais, c'est pas quelque chose auquel tu vas nécessairement penser, fait que, tu sais, moi, j'ai, moi, c'est vraiment cette prise de conscience-là, là, que j'ai aimée, en fait. Bien, c'est ça, je pense qu'il y a un aspect vraiment éducatif qu'on met de l'avant dans le programme, parce que c'est pas juste, c'est pas vrai que la solution sur le plan d'entraînement, le monde se garoche tout le temps, puis, ah, je veux perdre du coup, le plan d'entraînement, le programme de l'entraînement, c'est ça, mais la solution, non, pas c'est la solution, désolé, ça fait partie de la solution, mais c'est une minime partie de la solution, parce que le plus gros changement, il se passe ici, à travers l'éducation que tu fais pour comprendre les notions, comment organiser ta nutrition, comment comprendre tes besoins énergétiques, comment comprendre ce que tu manges, te conscientiser par rapport à tout ça, puis de comprendre qu'est-ce qui fait en sorte que tu prends du poids, que tu perds du poids, que tu maintiens ton poids, pour que tu sois enfin en contrôle, ça, ce bagage-là, la bonne nouvelle, c'est que tu le gardes jusqu'à la fin de tes jours. Une éducation, quand t'appris à écrire, bien, tu sais écrire encore aujourd'hui parce que tu l'as appris, c'est pas juste qu'on t'a dit quoi faire, c'est qu'on t'a montré comment faire, puis pourquoi ça fonctionne. C'est ça qu'on se concentre à faire avec les superdates, parce que les enfants, eux autres, apprennent à l'école, puis ils se font éduquer à la maison, bien, nous autres, on éduque les parents, justement, pour qu'ils soient capables de prendre soin d'eux à la base, parce que si t'es prêt à prendre soin de toi, tu seras jamais capable de prendre soin de tes enfants, ou de meilleurs de tes capacités. Pas que tu prends mal soin de tes enfants en ce moment, mais si tu deviens une meilleure version de toi-même, d'une manière ou d'une autre, ça va rayonner sur tout le reste. Ceci dit, tu sais, on avance dans le temps, dans le témoignage, puis j'aimerais ça, parce que là, on a parlé de ton cheminement, qu'est-ce qui t'a amené à nous connaître, qu'est-ce que t'as accompli, qu'est-ce que t'as apprécié dans le processus, où est-ce que t'en es rendu. Cela dit, tu sais, je t'ai demandé tantôt, si t'avais à donner un conseil aux gens qui nous écoutent, mais surtout aux marquets ou à Vanelli de 320 livres que t'étais, que t'étais rendu à un point, est-ce que quelque chose devait changer? C'est quoi le conseil que tu lui donnerais pour que ça change, justement, que les choses changent dans sa vie, une fois pour de bonnes? Oui, justement, bien, finalement, tu sais, en en parlant un peu avec toi tantôt, bien, tu sais, au final, c'est de prendre soin de soi. Tu sais, c'est ça qui est ressorti de ce que je te disais, tu sais, je disais, il n'y a pas juste un conseil à donner, mais au final, ce qui ressortait de là, c'est de prendre soin de soi. Puis, tu sais, je veux dire, le Marco Vanelli qui était assis devant la TV à tous les soirs à manger des cochonneries ou peu importe, bien, je veux dire, prends soin de ta santé, puis fais ce que tu as à faire. Puis, ce n'est pas vrai qu'il y ait profité de la vie, c'est nécessairement être assis sur le sofa puis rien faire. Tu peux le faire pareil un peu, là. Mais, tu sais, je veux dire, c'est aussi prendre soin de soi, de prendre du temps avec tes enfants, de prendre du temps avec ta blonde, de prendre du temps pour toi, pour t'entraîner, pour bien manger, pour aller prendre une marche, t'oxygéner le cerveau. Fait que, tu sais, c'est... Puis de ne pas avoir peur de prendre du temps pour soi, justement, ce n'est pas quelque chose d'égoïste. Fait que ça, puis ça, puis honnêtement, la discipline, d'être discipliné dans ce que tu fais, parce que ce n'est pas vrai que tu vas être motivé à tous les jours d'aller t'entraîner, puis ça ne te tentera pas, là. Et je te disais au début, tu sais, je te disais tantôt, je me suis entraîné pendant plusieurs mois, les soirs à 10h, 10-11h le soir. Ce n'est pas parce que ça me tentait, c'est parce que je n'avais pas le choix. Puis là, bien, j'ai changé mes habitudes de vie, puis là, j'essaie de m'entraîner le matin, puis le midi, mettons, pour le soir, bien, soit je me repose, à la limite. Au lieu de me coucher à minuit, une heure du matin, bien, je me repose. Fait que je prends soin de moi encore une fois. Oui, c'est ça. C'est ta peine. Ça, les pères ont bien la misère avec ça, puis c'est un réflexe normal, je pense, en tant que père, de faire passer les autres avant soi. C'est de prendre soin de tes enfants, aller travailler pour subvenir, puis aller payer les comptes, prendre soin de ta conjointe. Mais souvent, ce qui arrive, c'est que t'arrives à la fin de la journée pour prendre soin de toi, puis t'as plus de crise d'énergie. T'es à bout, déjà, t'es en surpoids, t'es fatigué, t'as mal partout, t'es juste écrasé, t'es reposé. Mais si t'apprends jamais à te payer en premier, puis te mettre de l'avant, puis te prioriser d'une certaine manière, tu pourras jamais reprendre le contrôle. C'est ça, je pense, qu'on apprend nos gars à faire, c'est de changer leur perspective sur c'est quoi l'approche qu'ils doivent avoir, puis c'est d'apprendre à se payer en premier, pas pour être égoïste, comme tu l'as dit, c'est vraiment pour prendre soin de toi, parce que si tu deviens une meilleure version de toi-même, en meilleure santé, t'as plus d'énergie, t'es plus dynamique, t'es vivant, littéralement, ben définitivement, tes enfants vont bénéficier positivement, ta conjointe, ton travail, puis tout le reste en même temps. Fait qu'écoute, moi, juste te dire, je suis vraiment fier de toi, premièrement, du chabonnement que t'as fait, c'est fantastique. C'est fantastique parce que tu incarnes réellement notre mission. Tu sais, quand on dit changer le monde à Père Lafouie, c'est exactement avec ce genre de transformation-là qu'on y arrive, puis ça m'a heureux de voir ça, parce que, moi, comme je l'ai dit souvent, j'aurais aimé ça que mon père rencontre du monde comme nous, puis il change sa vie d'une certaine manière. Pas qu'il était tout croche, mon père, qu'il faisait son possible, comme bien des pères aussi font leur possible. Mais des fois, quand ça prend de l'aide, il faut savoir lever la main. Il faut savoir, ben, dire, hey, j'ai besoin d'aide, les choses doivent changer dans ma vie, je ne sais pas comment faire, puis peut-être qu'il y a du monde qui s'aime m'aider, puis qui l'ont déjà fait avec des gars comme Marco. Fait qu'écoutez, on va closer le témoignage là-dessus. Je te remercie énormément, Marco. C'est vraiment un plaisir d'avoir pu parler avec toi, puis je te remercie d'avoir pris le temps de partager ton histoire, parce que, comme je te disais au début, comme je le disais, c'est que je pense tellement qu'il y a du monde qui a besoin de cette inspiration-là, puis des fois, ce petit déclic-là, justement, qui va leur faire, justement, la petite allumette, va tout changer, puis qui va initier un processus qui est juste incroyable. Fait que good job encore, Marco, puis merci beaucoup pour ton temps. Super. Bien, merci à vous autres de m'avoir aidé à changer ma vie. Ça me fait plaisir, mon gars.